Salut à tous c'est Kukuk et je vous retrouve pour la suite d'un ennemi réplicant après avoir fait une petite quête principale dans la dernière vidéo et surtout améliorer notre arme en début de vidéo qui est du coup une arme améliorée au maximum actuellement qui peut difficilement être dépassée avec les matériaux qu'on a reçu jusque là et à la fin de la vidéo Yona nous avait parlé qu'elle était en correspondance avec un jeune garçon qui était malade lui aussi et qu'elle voulait qu'on l'aide du coup il est temps d'aller aider oula il y a beaucoup plus d'ombre que d'habitude ici comment cela se fait depuis quand il y a autant d'ombre dans cette plaine ah oui ça commence à lui faire des vrais dégâts cette attaque c'est bien on lui fait quand même beaucoup plus mal au cac mais surtout quand le compteur de combo commence à monter assez haut plus il est haut plus on fait mal bon je le bats juste pour le fun il veut pas arrêter de faire cette attaque et faire une attaque que je peux contrer le problème c'est que si je suis en plein combo je peux pas le contrer je suis sûr que je regretterais absolument pas d'avoir utilisé autant d'herbe quoi encore ? c'est nouveau ça ? Oddy résistance garde plus 6% Oddy résistance garde plus 6% Gébi puissance magique plus 6% ah bah ça aussi c'est cool puissance d'attaque plus 6% ah parfait j'ai bien fait de faire ses combats du coup côté arme on est toujours à 24% ça a pas changé arme du coup on joue avec quoi ? griffes de dragon oui ça serait bien de lui mettre des petits qualificatifs genre puissance d'attaque plus 6% et euh taux d'obtention de butin plus 4% et pour ce qui est des magies euh un petit Gébi et puis Maillard c'est très bien euh là pareil on va mettre un petit Gébi supplice obscur c'est quoi déjà ? c'est ce que j'utilise là ? oui je suis sûr que je regretterais pas du tout d'avoir plus que 5 soins parce que 6% de dégâts en plus sur 260 et quelques 270 et quelques 1% c'est 2,7 donc 6% de plus j'arrive pas à parer les petits ça me ça me fume ça me fume c'est un petit Gébi c'est un petit Gébi pourquoi pas ? d'accord donc il commence à y avoir de ah ouais je la fume en fait maintenant la le C1 ouais du coup aussi ici il commence à y avoir des ongles c'est ça ? euh couteau de cuisine rouillée il m'en fallait pour une arme je sais plus exactement laquelle mais il m'en fallait je vais nettoyer parce que les level up euh ça aide pas mal dans le jeu aussi ok donc il y a toujours des araignées ici ? oui c'est plus cher pour vous ah le petit level up ça ça fait plaisir on récupère des herbes médicinales ça tombe bien on en avait utilisé ok le level up qui fait plaisir ah tiens donc bah Kainé tu viens de te téléporter Kainé ? euh bon bonjour euh qui êtes vous ? vous n'étiez pas là d'habitude euh vous faites très euh euh poupée mais euh bonjour euh comment ça ? euh oui mais encore ? pourquoi tout est gris ici ? pourquoi tout est gris ici ? attention euh ceci fait partie des meilleures musiques du jeu je me balade un peu parce que il serait euh capable de cacher des caisses au début de la zone ok on joue à quel jeu là exactement ? parce que ça ressemble beaucoup à à Resident Evil ah voilà une petite caisse là y aurait-il pas une arme cachée là-dedans ? pas du tout qu'est-ce que j'adore les musiques de ce jeu ? ok d'accord d'accord m'aiment oumais d'accord d'accord alors est-ce que je dois vraiment attendre ou est-ce que je peux me barrer ? là la question que d'où je viens c'était pas très intéressant on me dit d'attendre je me barre ah ok donc là est ce que c'est elle se pète cette caisse ici est une cuisine c'est une tradition qui s'est passé c'est ce que je veux faire mais alors shiro c'est beaucoup trop grand par contre ah il y a une serrure marqué du mode ténèbre Est-ce que je peux éteindre les bougies ? Non. Est-ce que c'est un peu plus tard ? Revenir sur nos pas ? Oui. Une serrure marquée du mot lune. Est-ce que ça serait pas par rapport... Non. Tu sais, moi j'y ai cru. Donc là, il y a une sorte de comtesse. Là, il y a une sorte de comte. Et là, on dirait un baron ou un truc du genre. Bon bah, faisons demi-tour, vu que le jeu... Qu'est-ce que Kainé, où est-ce qu'il y a ? Il est mort. Qu'est-ce qu'il y a à craindre après tout ? Elle est pas par là. Qu'est-ce qu'il y a à craindre ? Qu'est-ce que je peux sortir ? Qu'est-ce qu'il y a à craindre ? C'est nouveau ce couplet. Je ne vous ai pas eu de l'autre. Je vous ai dit que vous ne vous êtes pas venus. Qu'est-ce que c'est une énigme ? Qu'est-ce que c'est une énigme ? Ah, oui, en effet. Elle n'avait pas de corne tout à l'heure. Oui, lui non plus. Il n'est pas si vieux. Et elle, je ne vois pas, mais je crois qu'elle était un peu plus vivante aussi. Ah, drôle de déco. Il me faut la clé nune et la clé ténèbre. Ah, je crois que c'est un peu triste. C'est un peu peur. Oh. C'est vrai. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Siro qui est complètement paniqué. Ahoyaku. 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 Certains objets utiles peuvent être cachés sur le terrain. Chercher les éclats brillants ou casser les caisses en bois pour obtenir leur contenu. Non, c'est vrai ? Ah, la clé lunaire. Fait attention, votre miroir n'a pas de reflet. Je ne parle pas trop parce que l'ambiance est cool en vrai. Je ne peux pas courir. Ni faire de roulades. Je suis vraiment au maximum. Il y a des gens. Pourquoi est-ce qu'il y a un endroit ? Ah, les bonus d'XP, tiens. Vous utilisez la clé binaire. Je ne vois pas à quoi servir un bonus d'XP en vrai. Si tu veux XP, tu vas farmer et là, tu mets le bonus. Mais sinon... Ah, serrure étoile. Donc, ténèbre là-bas, étoile ici. Je ne vois pas la clé d'un ami. Ah! Arrêtnophob, bonjour. Ah! On se soignera plus tard si besoin. Ah, enfin ! Ah, ben enfin ! Je crois que j'ai 15 ans. A ce moment là, dis-toi. Non, 16 ans. Non, 17 ans. Non, 17 ans, ouais, c'est ça. On a 7 ans d'écart. Attends, non. On a 5 ans d'écart. Non. On a 9 ans d'écart. Tu as compris ? Oui, tout ça. Attends, on a 9 ans d'écart. Donc, si moi, j'ai... Elle a 8 ans, moi, j'ai 17 ans, c'est ça. On dirait pas comme ça. Si tu le dis. Et puis, il y a encore une... C'est-à-dire, il y a encore un livre. Il y a aussi un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Je suis un livre. Ah. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un problème. 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 C'est un... C'est un problème. 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 Ah. ... 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 Je vous remercie ce que j'ai évoqué. Sébastien... Sébastien? Est-ce que c'était un nom comme ça? Émile... Je vous remercie. Je vous remercie. Ce n'est pas un crime. 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 C'est un problème. Je ne vous remercie pas. Ce n'est pas un crime. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz